Mes chers amis curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle activité insolite, le bushcraft. Le bushcraft, qu'est-ce que c'est en deux mots ? C'est une philosophie de vie, c'est un mode de vie en harmonie avec la nature. Et je vais vous présenter le bushcraft au travers de ses trois grands piliers principaux que sont la construction d'un abri, la recherche de nourriture et d'eau. Alors sans plus tarder, c'est parti ! La première étape consiste à construire un abri pour la nuit. Et pour trouver l'emplacement de votre abri, le mieux c'est d'étudier le terrain qui vous entoure et de vous servir des différents éléments qui s'y trouvent. Et ici en l'occurrence, j'ai deux arbres à mes côtés et je vais m'en servir pour poser la structure de mon abri. Et comme vous le voyez ici, j'ai déjà commencé à poser les grandes bases de ma structure. Ce sera donc une structure en tipi. Et à présent, je vais partir récolter du bois pour construire la structure. Et maintenant, on va couper aux bonnes dimensions les différents morceaux de bois récoltés. Et pour la découpe, soit vous pouvez utiliser une scie classique, une petite scie à main ou encore une scie minimaliste. La petite scie à main classique. Voilà. Ou alors celle-ci, la minimaliste. Voilà. Et à présent, je vais venir fixer les bois entre eux avec de la corde. Et comme vous le savez, il faut se servir des éléments du terrain. Et ayant trouvé beaucoup de pierres aux alentours, petit bonus, la construction d'une cheminée. Et voici la vue de la cheminée depuis l'intérieur. Plutôt coquée. Et enfin, dernière étape de la construction de votre abri, ça va consister à l'habiller. C'est-à-dire mettre des branchages, des feuillages qui vont permettre de vous protéger du vent et de la pluie. Je ne vous montrerai pas cette étape en vidéo puisque je n'ai pas prévu d'y dormir. Alors après avoir parlé de la construction de l'abri, on va maintenant s'intéresser à la recherche de nourriture qui est aussi un pilier essentiel dans le bushcraft. Et par rapport au niveau de la nourriture, vous pouvez trouver tout un ensemble de plantes sauvages. Et cela va aussi beaucoup dépendre de votre région. Mais pour ne citer que les plus connus, il y a par exemple les orties, le plantain, les pissenlits. Après vous avez aussi tout ce qui est fruits, insectes, racines, fruits à coque comme les noix, les noisettes par exemple. Ou encore les baies sauvages comme par exemple les mûres. Attention tout de même à ne pas les cueillir à moins d'un mètre du sol à cause de l'urine de renard qui peut être très dangereuse pour l'homme. Et pour mettre en pratique la théorie, alors ici concrètement on a de l'ortie qu'on va directement pouvoir manger ou cuisiner en soupe ou autre. Alors moi je vous conseille plutôt de prendre les jeunes pousses d'ortie. Il faut attraper la feuille au milieu vers la base, ça ne va pas vous piquer, vous tirez. Et donc une fois que vous avez votre feuille d'ortie, le mieux ça va être de la plier pour casser les piquants de l'ortie. Et une fois que vous l'aurez bien plié, vous allez directement pouvoir la manger ainsi. Voilà. Et ça, l'ortie c'est plein de fer. Et c'est plutôt pas mal. Et troisième point important en bushcraft, ça va être la recherche de l'eau. Alors en général le plus compliqué c'est pas de trouver de l'eau mais c'est de la rendre potable. Alors vous avez bien sûr plusieurs techniques. Alors la plus connue ça va être de faire bouillir l'eau au moins une minute et ensuite d'utiliser une pastille purifiante. Ou alors plus simple, vous pouvez aussi directement utiliser une paille filtrante. Alors ici vous avez le système de gourde qui va avec. Alors là vous avez une gourde pour récolter l'eau et ensuite vous avez une paille qui va venir filtrer votre eau. C'est plus simple et plus rapide. Par exemple avec une pastille vous allez devoir attendre au moins une heure que l'eau soit purifiée. Là en l'occurrence vous allez pouvoir la boire immédiatement. Et comme je vous connais bien je sais que vous aimez la mise en pratique. Donc très concrètement ce qu'il va falloir faire ça va être de remplir simplement la gourde avec l'eau que vous trouvez. Comme ceci. Et ensuite ne reste plus qu'à la boire. Merveilleux ! Et c'est à présent une fin de vidéo. J'espère que cette découverte du bushcraft vous aura plu. Alors évidemment la pratique est beaucoup plus large. On aurait pu aussi parler de création d'outils ou de mise en route d'un feu. Ce sera peut-être pour de prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures insolites. Portez-vous bien et n'oubliez pas de rester curieux.